...apporter à l'être humain pour améliorer ses capacités, ou alors au moins, disons, remplacer ce qui est remplaçable. A l'heure actuelle, on a envie de le faire, c'est quelque chose qui serait très intéressant, ça réglerait tous les problèmes. En fait, c'est un peu la solution à tous les problèmes, la solution facile à tous les problèmes. Si quelqu'un a perdu une main, on remplace la main. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, on arrive à remplacer ce quelque chose. On a besoin de... Merci. C'est un peu ça l'idée du transhumanisme, c'est réussir à guérir en s'affranchissant des limites qu'on a à l'heure actuelle. C'est un peu un idéal à atteindre, un idéal à atteindre en médecine. Alors, l'idée qu'on s'en fait généralement, c'est plutôt quelque chose d'une supplémentation plutôt mécanique, prothétique, technologique, par exemple, des implants, des prothèses, des choses comme ça. Sauf qu'à l'heure actuelle, ça reste quand même une... il y a des grosses limites. Alors, on arrive à faire des implants, et les implants existent, certaines formes d'implants. On est plus sur des prothèses à l'heure actuelle, qui sont ce qu'elles sont, qui ont leurs limites. L'implant, pour remplacer un membre, ou une fonction, en est encore très très loin. Même s'il existe pas mal d'assistance, les pouleurs artificiels, ça n'existe pas, les reins artificiels, ça existe et ça fait 25 kg, les foies artificiels, ça existe et ça fait 50 kg, les cœurs artificiels, ça existe, mais c'est transportable dans une valise. Vous savez, les valises qu'on peut mettre dans l'avion, celles qu'on a le droit en cabine ? Bah voilà, la batterie, elle fait cette taille-là, quoi. Donc, les gens, ils travaillent, ils l'organisent avec eux, ils ont 4 heures d'autonomie. Donc, on n'en est pas non plus dans quelque chose de très efficace. Ou même, là, vous avez sûrement entendu parler de CarMate, les cœurs artificiels avec des patients qui ont des espérances de vie de 1 mois, 2 mois. Alors, ensuite, la première grève cardiaque, ça a commencé par ça. Alors, si on ne s'est pas totalement bleu, pourquoi ? On n'en est qu'au babusiement. On n'en est qu'au babusiement, mais ensuite, tout a commencé par des babusiements, on est général avec une technologie directement efficace, et il existe de toute manière des limites à l'heure actuelle qui sont infranchissables. Mais là, comme on essaie de voir un peu de tracer l'historique, en médecine, ça a commencé où ? Où est-ce qu'on peut dire, là, ça a commencé à se réunir ? Si on parle dans le sens purement de l'amélioration, dès qu'on a commencé à faire un petit peu de, même si ce que thérapeutique, on améliore les gens, puisqu'ils sont mal, ils sont destinés à s'altérer, et on essaie de régler le problème. Donc, à partir du moment où on fait de la thérapeutique, de la pharmacopée, de la chirurgie, n'importe quoi, on veut dire qu'on fait une certaine forme de transhumanisme, puisqu'on lutte contre ce que devrait être l'humain à l'instant T. D'accord, donc il y aurait une continuité, il n'y a pas un début, on aurait toujours cherché à faire ça. D'une certaine façon, oui. On fait la transition vers ce que va dire M. Bélau, M. Boulot, M. Boulot. Voilà, en termes de... Oui, je peux vous faire des révélations extrêmement importants. Alors, juste dans cette recherche de définition, deux éléments sur la science-fiction et puis sur les questions juridiques, mais juste pour poser les bases. Transcendance, évoquée par Yannick Rumpala, c'était une référence récente, mais en fait, pour la science-fiction, le transhumanisme, c'est une vieille question, en fait. Ce n'est pas du tout nouveau. Ça s'appelle comme ça maintenant, mais l'homme augmenté, le cyborg. L'idée que la technique change les potentialités de l'homme, c'est sans doute la plus vieille de toutes les idées de science-fiction. On pourrait presque remonter en exagérant un peu à Jules Verne. Je vais vous donner trois dates, trois auteurs en science-fiction. Olaf Stapledon, qui est un auteur britannique, qui en 1949 invente le terme transhumanisme, et qui donne pour la première fois une image d'une humanité qui s'étend dans les étoiles, qui essaie de dans les étoiles grâce à la technique. Ça, c'est 1949. En 1972, l'année de ma naissance, peut-être certains d'entre vous dans la salle aussi, mais pas la majorité, je pense. Je suis désiré un vieux con, maintenant. Cyborg, de Martin Guéidi, qui a donné naissance à une série télévisée, maintenant très ringarde, dont vous vous rappelez peut-être, The Six Billions Dollar Man, l'homme qui valait 3 milliards, ensuite rattrapé par Super Jamie. 1972, c'est l'idée de la réparation par des prothèses cybernétiques d'un être humain abîmé, en l'occurrence un astronaute. Donc 1972, ça fait moins. Vous avez un auteur américain qui s'appelle Vernor Vindji, qui a écrit Un feu sur l'abîme, A fire upon deep, en 1993, qui invente la notion de singularité technologique, c'est-à-dire l'émergence de la complexité des machines, d'une intelligence artificielle, d'une conscience artificielle qui a toutes les qualités que peut avoir un esprit humain. Et enfin, un auteur que les affiches nadiaux de science-fiction connaissent bien maintenant, Greg Egan, qui est un auteur de très nombreuses et très brillantes nouvelles de science-fiction, qui, en 1999, travaille dans son recueil radieux sur toutes ces questions-là. Donc première chose que je voudrais vous dire, c'est que vous avez peut-être l'impression que le transhumanisme est une problématique récente, et c'est faux. C'est une problématique très ancienne, qui prend aujourd'hui des formes idéologiques beaucoup plus marquées, comme l'a dit Yannick Kompala, qui rejoint les possibilités de la médecine, et de la science, et de la technique, mais qui en fait est une très belle idée, qui répond à une question très simple, qu'est-ce que la technologie change dans l'être humain ? C'est-à-dire, en quoi la technologie modifie notre façon d'être au monde, d'être en rapport à la nature, et en quoi l'augmentation de nos potentialités fait de nous des surhommes, ou au contraire des êtres soumis à la technologie ? La vieille question du transhumanisme, c'est la technologie décuple-t-elle nos potentialités, ou au contraire, compromet-t-elle notre humanité ? Pour les transhumains, et pour les tenants du transhumanisme, c'est plutôt la première. C'est-à-dire, il faut aller à la technologie, il faut décupler nos potentialités, et transformer l'être humain véritablement, en lui donnant vraiment la plénitude de ce qu'il peut faire sur le monde. Donc, cette problématique, pour moi, je la vois avant tout comme un rapport de l'homme à la technologie, et cette question remonte à plus de deux siècles au moins, et je la vois après sur des questions juridiques, dont on posera peut-être tout à l'heure les débats, mais qui, en gros, la question juridique la plus simple que pose le transhumanisme, vous la devinez très facilement, c'est que si demain, on a un monde composé d'humains et de transhumains, comme jadis, on avait des mondes composés d'humains et de sous-humains, quelles seront les conséquences sur les droits humains ? Et comment ces droits s'adapteront-ils à ces changements-là qui seront impactés par la médecine, et par la société, et par la technique ? Voilà. Essentiellement, pour une introduction, je pense simplement, amplement sur ça. François-Malussier a l'arrêt du X-Men, c'est la thématique du film, en fait, de la série, du comics, c'est la thématique de la différence, mouler à place des gens qui sont différents, parce qu'ils ont des capacités particulières, alors le contexte n'est pas exactement le même, mais l'idée, c'est un peu ça. Oui, c'est l'idée du mutant aussi, mais le mutant avec une évolution biologique n'est pas forcément lié à la technologie, et puis l'autre idée juridique aussi qui sera peut-être posée ce soir, c'est au fond, par rapport aux prothèses, on en parlera, à qui appartient la prothèse, est-ce que la prothèse fait partie de l'être humain qui s'en sert, ou pas, etc. Toutes ces questions-là vont devenir de vraies questions en quelques temps. Donc on pourrait imaginer un transhumanisme uniquement biologique, basé sur des manipulations génétiques avec la capacité, voilà, cette personne-là, on lui donne, je ne sais pas, les capacités de tel animal, de tel, on a besoin d'un enfant majeur, dans la vie, le même, le cas, et cette équivalence, c'est aussi un transhumanisme, c'est une optimisation, elle n'est pas forcément cybernétique, mais elle est aussi possible, donc le côté mutant n'est pas complètement, alors il n'est pas spontané, on est d'accord, mais on peut très bien même envisager un transhumanisme, un transhumanisme, comment dire, plus grand nombre de logiques, alors, il y a un élément que je ne vais peut-être pas faire sortir tout à l'heure, c'est que la différence, c'est qu'à l'heure actuelle, la médecine ne cherche pas forcément à améliorer un humain nativement, je vais mettre des normes guillemets, normales, d'accord, on essaye, la médecine essaye, on nous prend nos manettes, la médecine essaye déjà de pallier à des choses qui sont, qui posent des problèmes, on n'est pas encore à l'étape de quelqu'un de normal, mettez toutes les dix mais il faut, désire, voilà, être plus rapide, plus fort, plus, voire mieux, plus intelligent, n'importe quoi, on n'est pas encore dans cette, dans cette dynamique-là, parce que ça pose des problèmes, je le dis, l'éthique, on en a déjà, c'est un élément dont on a un peu à discuter, on n'est pas encore dans l'ordre augmenté, on essaie déjà d'arriver à l'homme réparé, et ça, c'est aussi quelque chose de très important, la médecine à l'heure actuelle n'a pas vocation à augmenter l'être humain, déjà, on va essayer de le réparer et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, l'augmentation, ça va demander de maîtriser suffisamment les techniques de réparation pour pouvoir passer ensuite ces techniques d'augmentation, et puis ça va demander surtout des améliorations juridiques et éthiques et sociétales qui sont pas encore à l'ordre du jour. Je fais une transition dans la partie 2 en apportant une contradiction aujourd'hui peut-être, c'est que la chirurgie esthétique, donc le transhumanisme d'aujourd'hui. Est-ce que améliorer, agir sur le corps des gens pour les rendre plus beaux, est-ce que c'est pas déjà le transhumanisme ? Je vous laisse... Alors, ça a récent... Si j'ai raison, tu peux dire que j'ai raison ? C'est une vraie question, mais à ce moment-là, on arrive à la question la question fatidique rendent plus beaux par rapport à quelle... Parce que, on va prendre un exemple tout bête. À l'heure actuelle, vous voyez quelqu'un qui rentre de vacances, il a le teint allé, il dit, t'as vachement bonne mine. Il y a 50 ans, quelqu'un qui avait le teint allé, c'est pas quelqu'un qui avait bonne mine. qui travaillait dans les champs et donc, il fallait plutôt avoir un pain d'albâtre. Et c'est hyper fluctuant au niveau du temps. Il y a, pendant des siècles, la norme en Europe, c'était des femmes avec des canons de beauté, c'était des femmes avec des hanches plutôt larges, enfin, partout dans l'ombre, pas dans l'ombre, mais surtout au niveau facial, plutôt des femmes avec une mâchoire un peu rétruse, un peu en arrière. Un peu rétruse. Un peu en arrière. Avec un menton un peu fuyant, des choses comme ça. Et maintenant, on aime bien, les gens sont plutôt projetés vers l'avant avec un profil qu'on appelle plutôt cimiesque, c'est-à-dire avec une mâchoire. Le prognat. Oui, pas prognat, mais vraiment, projetés vers l'avant. Pas pas prognat, vraiment, plutôt projetés vers l'avant. C'est vraiment hyper fluctuant. La chirurgie esthétique d'aujourd'hui, c'est pas les canons de beauté de demain. voilà. Dans quel milieu, ça s'inscrit ou pas dans le fait le régulant ? Est-ce que, dans mon champ personnel, à l'heure actuelle, il n'y a pas des choses qu'on ne reconnaît pas comme étant une tendance, ça repute peut-être sans l'actualité ? Je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse sur est-ce que ça l'améliore ? Je veux dire que ça répond à un besoin. Je ne sais pas si c'est de l'amélioration. Pour les gens qui sont concernés, oui, ça les améliore. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer que c'est une amélioration ? Disons que ça règle un problème pour eux. Je pense que c'est pas prétentieux de dire qu'on les améliore. Oui. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada